Utilisez la fonction temps. La fonction temps renvoie le nombre décimal d'une heure précise. Si le format de cellule était standard avant que la fonction ne soit entrée, le résultat est mis en forme en tant qu'heure. Le nombre décimal renvoyé par la fonction temps est une valeur qui est comprise entre 0 et 0,99988426, qui représente l'heure de 0 heure, 0 minute, 0 seconde, à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Une valeur de temps, c'est une portion de valeur de date qui est représentée par un nombre décimal. Par exemple, midi va être représenté par 0,5 parce qu'il s'agit du milieu de la journée. Je vous montre tout de suite comment on utilise la fonction temps. Je vais faire un petit zoom ici sur ma feuille de temps que j'ai préparée pour vous pour l'exercice. Donc, j'ai déjà inséré une colonne avec des heures, une colonne avec des minutes et une colonne avec des secondes. Alors, en utilisant ma fonction temps, je vais donc calculer mon heure totale. Pour calculer donc la fonction temps, je vais aller me placer dans la cellule où je vais recevoir la fonction, évidemment. Et ensuite, je vais aller cliquer sur l'onglet « Formules » et dans le groupe « Bibliothèque de fonctions », je vais aller cliquer sur la petite flèche du bouton « Date et heure » et avec la barre déroulante, je vais aller au bas et sélectionner « Temps ». Je vais avoir donc la boîte de dialogue avec les arguments de fonction et sachez que les trois arguments de la fonction temps, qui sont heures, minutes et secondes, sont obligatoires. Par exemple, si vous ne voulez pas compter les secondes, vous allez mettre zéro. Super important, sinon le calcul ne se fera pas de la bonne façon. Alors, pour mes heures, je vais me positionner dans la zone heures et je vais aller sélectionner ma cellule qui contient les heures. Pour la zone minutes, ça va être la même chose, donc je vais aller chercher ma cellule qui contient les minutes. Et pour les secondes, je vais aller chercher ma cellule qui contient les secondes, tout simplement. Et je vais appuyer sur le bouton « OK ». Et voilà, donc vous voyez que ma cellule se met avec le mode « Heures, minutes et AM » ou « PM » selon le cas. Vous pouvez voir aussi la syntaxe qui est ici dans la zone de fonction. Donc, j'ai vraiment la syntaxe « Égal temps », donc la fonction temps, avec ma cellule d'heures, de minutes et de secondes qui est ici, tout simplement. Si je vais changer le format, par exemple, et que je vais mettre un format standard, vous allez voir la différence. Donc, j'ai 0,3125, qui est le nombre décimal de mon heure, donc de 7h30 le matin. Donc, je vais défaire ce que j'ai fait. Et ensuite, je vais aller calculer mon total d'heures pour l'après-midi. Donc, encore une fois, je vais aller dans l'onglet « Formules ». Dans le groupe « Bibliothèque de fonctions », je vais cliquer sur le bouton « Date, heure ». Je vais aller au bas chercher la fonction temps. Dans mes arguments, j'entre l'heure, les minutes, les secondes. J'appuie sur le bouton « OK », tout simplement. Quand j'en ai beaucoup, je peux même aller faire ma recopie incrémentée pour que mon calcul se fasse sur toutes mes colonnes avec les heures. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser la fonction temps dans un classeur Excel. ... ... ...